Quelles sont les caractéristiques du Taïmoum des ablutions sèches ? Tu dois avoir l'intention avec ton coeur. Tu dis Bismillah. Tu frappes la terre avec les paumes. Et tu tapes une seule fois. Que la terre soit composée de pierres, ou bien de sable, ou bien d'argile, ou bien de sable. Alors que le tissu, ou bien sur la céramique, ou bien sur le bois, non. Donc les ablutions sèches ne sont pas bonnes. Donc il faut que ce soit quelque chose de naturel comme le sable, les pierres, ou la terre. Donc on frappe une seule fois. Ensuite on essuie la figure. Ensuite le côté externe de la main droite. Ensuite le côté externe de la main gauche. Et ensuite les ablutions sont faites et il peut prier avec. Quand est-ce qu'il est légiféré de faire le tayamon ? Si jamais tu ne trouves pas de l'eau. Ou bien l'eau est disponible mais son utilisation est difficile. Elle peut causer des torts. Il fait très froid. Ou bien une maladie. Wallahu'a'la.